Je suis très, très enthousiaste de vous voir en si grand nombre. Je suis très heureuse de voir les chercheurs de l'IREX rassemblés ici aujourd'hui, puis un paquet d'invités qu'on est très, très, très heureux de voir. Donc, merci beaucoup. Je termine la présentation sur une note vraiment enthousiasmante, en tout cas à mon effet, parce que ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs de l'IREX sont non seulement des grands scientifiques, mais c'est aussi des gens qui ont à cœur de transmettre leur passion, à commencer par René Doyon, qui m'a engagée pour faire ça. Et ça, ça se fait d'ailleurs grâce aux donateurs de l'IREX. Donc, mon salaire est anciennement payé par les généreux dons de nos donateurs. Et vous allez voir un peu tout ce qu'on réussit à faire grâce à ça du côté du rayonnement et de l'éducation. Donc, je me présente. J'ai peut-être oublié de me présenter. Je m'appelle Marie-Evneau. Je suis la coordonnatrice scientifique à l'éducation et au rayonnement depuis janvier 2017. Et voilà. Donc, moi aussi, je tenais à commencer par les chercheurs de l'IREX. Mais maintenant, ça fait une coupe qui souligne l'importance de l'équipe. Mais c'est important de le dire parce qu'un institut de recherche est d'abord basé sur la force de ses membres. Puis ici, on a vraiment la chance d'avoir des membres extraordinaires avec qui j'adore travailler. On a entendu ceux-là. Mais je vous les présente peut-être un peu plus en détail. Donc, on a des chercheurs qui viennent beaucoup de l'Université de Montréal, mais aussi de l'Université McGill. Et maintenant, à Bishop et à l'Université de Laval. Donc, d'ailleurs, Jason Rowe qui est à Bishop s'excuse de ne pas être présent. Il enseigne aujourd'hui. Donc, c'était la fin de session. Mais probablement que l'année prochaine, on aura la chance d'avoir Jason avec nous pour cet événement. Si on décortique maintenant par qui et qui, on a une dizaine de professeurs, environ huit chercheurs postdoctoraux, deux administrateurs dont moi et Olivier, puis évidemment René. Il va s'en dire. Et une dizaine d'étudiants au doctorat et à la maîtrise. Voilà. Donc, ce que je veux souligner aussi, c'est qu'on a aussi plusieurs stagiaires qui se joignent à nous pendant l'été pour faire de la recherche avec différents chercheurs. Donc, ils se font attribuer un projet de recherche et ils travaillent là-dessus pendant tout l'été. On a des boursiers, trottiers depuis 2015. Et à chaque année, on en a un certain nombre. L'année dernière, on en avait six. Vous avez peut-être remarqué que certains parmi eux se trouvent maintenant sur notre photo des chercheurs réguliers. C'est ça qui arrive quand tu viens à l'IREX. Tu as comme le goût de rester parce que c'est vraiment extraordinaire la recherche qui se fait ici. Vous avez peut-être remarqué aussi qu'on a des boursières Marie Curie qui sont des étudiantes qui commencent leurs études en physique et qui sont donc assez... C'est très tôt dans leur carrière, mais qui viennent passer l'été avec nous, qui obtiennent de très bons résultats. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter nos boursiers trottiers pour cet été. Nos boursiers ont été sélectionnés parmi plus de 70 dossiers qui ont été obtenus de partout au Canada. Donc, on a ici... Je veux juste avoir les noms exacts. Maria Krasteva, qui est de UBC en Colombie-Britannique. Émilie Pass, qui est de Waterloo. Caroline Piolet, qui est d'ici même à l'Université de Montréal. Marium Saïd, qui, elle, est de UBC. Pardon, je me suis trompée. Maria vient de Concordia. Désolée. Jessica Speedy, qui vient de McMaster. Et Thomas Vandal, qu'on a la chance d'avoir dans la salle aujourd'hui, qui vient de McGill. Donc, on est très, très heureux de les accueillir cet été et on a très hâte de commencer à travailler avec eux. Je voulais souligner l'importance d'un comité au sein de l'IREX qui a justement... Bien, ce comité-là, le comité de diversité de l'IREX, qui a été créé par Olivier Hernandez, d'ailleurs, et qui est composé d'un professeur, un chercheur, moi, Olivier, ainsi qu'une étudiante, Frédérique. Et notre mission, c'est vraiment de favoriser l'intégration au sein de l'IREX de personnes qui sont issues de communautés qui sont traditionnellement sous-représentées ou de groupes en général qui sont sous-représentés. C'est super important pour nous parce qu'on reconnaît vraiment la richesse que chacun peut apporter à notre groupe et aussi à notre travail, évidemment. Donc, je tenais à le dire. Je voulais dire aussi que, bon, comme Marine disait plus tôt, notre institut est né en 2014 et la progression depuis a été quand même assez fulgurante. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe du début parce que j'étais étudiante au doctorat en 2014 quand ça a été créé, mais on voit que, justement, on devient de plus en plus nombreux et c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec une telle abondance de chercheurs, mais ce n'est pas seulement l'abondance, mais la qualité. Ce n'est pas moi, ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est reconnu. Donc, les chercheurs de l'IREX ont obtenu plusieurs distinctions récemment. Donc, je vous parlais un peu plus tôt de Jason Rowe, qui est un nouveau professeur à l'Université Bishop et qui était auparavant ici comme chercheur. Jonathan Gagné, qui est un ancien étudiant au doctorat, qui a gagné un prix pour sa thèse. Patrick Dufour, qui est un de nos professeurs, qui était dans le top 10 des découvertes de Québec Science. David Lafrenière, qui a gagné une prestigieuse médaille de la CASCA. René, qui remporte des prix par-dessus prix, par-dessus prix. Je veux vous parler en particulier des activités, comme je disais, de formation d'éducation et de rayonnement qui se font ici à l'IREX et qui sont supportées par l'ensemble des chercheurs du groupe. Ce n'est pas moi, ça. C'est vraiment assez possible grâce à tous les gens, les étudiants, les étudiants d'été, les chercheurs, les professeurs qui ont à cœur de partager, comme je disais plus tôt, leurs connaissances. Donc, bon, ça, ce n'est peut-être pas à proprement parler, là, une activité de formation, mais c'est important de souligner que les chercheurs de l'IREX se réunissent non seulement aujourd'hui, dans cette première édition de la rencontre annuelle, mais se réunissent toutes les semaines en alternance à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Et c'est certainement une très bonne occasion de formation pour nos jeunes chercheurs, les étudiants à la maîtrise, au doctorat, les stagiaires. Mais ça contribue aussi à alimenter une vie de groupe qui est très riche et des collaborations qui sont très fructueuses, comme vous avez vu, entre les différents membres. Des activités de formation plus formelles, donc je vais peut-être juste les énumérer rapidement. Donc, on organise parfois des conférences internationales, comme ici, une conférence pour les futurs utilisateurs de James Webb en octobre 2016. On a participé l'été dernier à une école d'été qui était organisée par le CRAC, qui est le Centre de recherche en astrophysique du Québec, et qui inclut tous les astrophysiciens professionnels du Québec. L'école d'été l'année dernière, on était très heureux. Le thème était Exoplanet Atmospheres, et on avait toute une panoplie de chercheurs de prestige, y compris nos propres chercheurs, qui étaient là pour décortiquer ce sujet-là, qui peut être assez costaud, comme vous avez pu constater dans certaines présentations, mais aussi dans la science qui sort dans les médias. La science des exoplanètes, c'est une science qui devient de plus en plus étoffée, et ça devient complexe à étudier, donc ça vaut la peine de se donner des opportunités comme ça d'apprentissage. Il y a des cours au cycle supérieur qui touchent aux intérêts de recherche de nos professeurs, de nos chercheurs, et qui sont justement enseignés par ces derniers. Et on organise aussi fréquemment des réunions de travail. Vous reconnaissez peut-être la salle. Donc ça, c'était une réunion de travail. Je crois que c'était NIRPS, celle-là. Peut-être que Renée peut me confirmer. Mais c'était NIRPS, oui. Donc, pour les différents projets internationaux qu'on vous a nommés, ces chercheurs-là, oui, ils viennent d'un peu partout, mais des fois, c'est important qu'ils soient juste dans la même pièce et qu'ils puissent boire le café ensemble. Donc ça, ça s'organise très fréquemment ici à l'Université de Montréal. On a aussi, on participe au séminaire du groupe d'astrophysique ici à l'Université de Montréal. On a des chercheurs invités, on en donne nous-mêmes. On a organisé cette année pour la première fois une journée d'accueil pour non seulement les stagiaires d'été, mais en fait les nouveaux étudiants, pour les accueillir proprement dans notre groupe. Et on récidit cette année. Et finalement, on donne plusieurs conférences au baccalauréat. Ici, j'ai montré une initiative étudiante qui s'appelle le Safari, qui était organisée par mon collègue Antoine, qui était juste ici et qui a été un incroyable succès. Et vous voyez Frédéric qui a fait une présentation l'année dernière. C'est une opportunité, en fait, pour les étudiants de premier cycle et de second cycle en physique, mais maintenant aussi, grâce à Antoine, entre autres, d'informatique et de mathématiques, d'avoir une meilleure vision de qu'est-ce que leur carrière pourrait être, soit dans l'académique ou ailleurs. C'est bien ça, Antoine? OK, c'est bon. Donc, il y a aussi les conférences de l'IREX. En 2016 et 2017, entre autres, grâce à mon collègue François-René Lachapelle, il y a eu une série de six conférences qui ont été organisées et données par des chercheurs de l'IREX sur plusieurs sujets qui touchent les exoplanètes. Et ça, ça a été vraiment intéressant. On a eu l'occasion, grâce à ça, de parler avec une panoplie de gens. Depuis deux ans, on organise aussi des grandes conférences de l'IREX où là, on invite des chercheurs de l'extérieur. En 2016, on a eu la visite de David Charbonneau, qui est un astronome qui est basé à Harvard. Et en 2017, c'est-à-dire en octobre, qui vient de passer, on a eu une conférence par le Dr Vicky Meadows, qui est de l'Université de Washington. On organise aussi des activités qui sont dédiées principalement, soit à la famille ou au grand public en général. Et je veux vous en énumérer quelques-unes. On a participé, plusieurs étudiants et moi-même, surtout plusieurs étudiants qui étaient là toute la fin de semaine, au Festival Eureka qui avait lieu en juin dernier, où dans le fond, les jeunes puis les moins jeunes, mais c'est beaucoup aussi pour les écoles, les écoles et les familles, je dirais, pouvaient venir se faire maquiller par Anne, qui a un talent exceptionnel pour dessiner des nébuleuses des planètes et des galaxies. Et les petits mousses sont vraiment émerveillés, mais ils peuvent aussi en apprendre plus. J'ai vu, entre autres, des explications extraordinaires données par les différents chercheurs étudiants qui étaient présents à des petits enfants qui étaient comme ébahis d'en apprendre plus directement des gens qui font la science. Il y a aussi une initiative extraordinaire qui a lieu chaque année depuis une dizaine d'années, j'oserais dire. – 30. – 30, OK. Le Festival d'astronomie populaire du Parc national du Mont-Mégantic qui a lieu donc chaque été et qui permet aux gens d'accéder vraiment à l'observatoire du Mont-Mégantic et de pouvoir mettre l'œil au télescope, carrément, c'est ça, ils mettent l'oculaire. Et puis, il y a des conférences dans le cadre de ce festival-là qui dure plusieurs jours. Et, entre autres, René était un conférencier l'année dernière, ainsi que ma collègue, Lison Malot. Finalement, on a eu la chance cet été d'avoir une éclipse partielle de soleil. L'éclipse était totale aux États-Unis, si vous vous en souvenez bien. Et on a eu un rond-marée de publicité qui nous venait de la NASA. Donc, c'est le fun parce que les gens étaient vraiment intéressés à voir l'éclipse de soleil. Très, très, très intéressés, au point que je pense que partout dans la province, il a manqué de lunettes pour observer cette fameuse équipe. Et à l'Université de Montréal, ça n'a pas fait exception, mais ça a été un super bel événement. Vous voyez justement mon collègue François-René Lachapelle qui démontre le principe de l'éclipse. Et bon, des gens qui étaient ébahis d'observer ce super phénomène. Donc, ça, c'est certaines des activités qu'on fait. Je veux en mentionner encore deux. Une qu'on a organisée pour la première fois cet été, au début du mois d'août, en fait, pendant les Perséides, qui est une journée d'astronomie qui se déroule au Campus Mill de l'Université de Montréal. Donc, le Campus Mill, comme vous le savez, c'est là où on s'en va. L'université va, bien, la faculté, en fait, va déménager. Et là, pour l'instant, dans le fond, il y a un beau grand terrain. Et c'est là qu'on a organisé cet événement-là, juste à côté du chantier de construction du Nouveau-Pavillon. Et on a eu la visite de plusieurs familles qui, comme vous voyez, dans le fond, ça, c'est des activités qui avaient été élaborées avec les étudiants, avec l'aide de graphistes, animées par des étudiants et aussi mon collègue Robert Lamontagne. Il y a eu des conférences, il y a eu une conférence, je veux dire, par Robert Lamontagne. Il y avait des activités, il y avait un dîner. C'est un super bel événement. On avait prévu d'observer en soirée, mais malheureusement, la météo n'a pas été de la partie. Mais il y avait des astronomes amateurs qui étaient là. Ils ont monté leur télescope. Ils ont attiré des foules immenses pour expliquer comment leur télescope fonctionnait. Tout le monde était très heureux. Donc, on s'est dit que cette année, c'était vraiment important qu'on réitère et qu'on refasse l'événement. Et donc, la prochaine édition va être le 11 août 2018. Et j'ai oublié de le dire avec le Festival d'astronomie populaire, mais cette année, ça va être très spécial, le festival, parce qu'on célèbre cette année les 40 ans de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Notre événement, on a décidé de le, comment je pourrais dire, de le centrer autour du thème de 40 ans d'astronomie au Québec, donc les 40 ans de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Donc, on est en train de travailler là-dessus avec toute une équipe, j'en vois plein, qui m'aide vraiment beaucoup pour développer les activités, développer tout ce qui va être offert pour cette journée-là d'activités sur le Campus 1000 le 11 août. C'est un rendez-vous. Et je veux aussi mentionner notre implication à mettre sur pied une toute nouvelle initiative qui a démarré à Montréal, justement, en janvier dernier, qui s'appelle Astronomy on Tap à l'international. Nous, on a une version bilingue. C'était la toute première édition bilingue de cet événement qui se déroule un peu partout dans le monde. Donc, nous, c'est Astronomie en Fus. Et donc, ces soirées-là, parce que ça se déroule, dans le fond, à tous les mois, ici à Montréal, une édition en français, une édition en anglais, en alternance. On a organisé ça avec nos collègues d'Astro McGill. En fait, l'initiative est venue d'une étudiante d'Astro McGill qui disait que ça serait vraiment intéressant d'avoir un côté, un volet francophone très élaboré. Donc, on a dit oui, on embarque. Donc, maintenant, on fait ça tous les mois dans les pubs. Et le format, en fait, est très intéressant. C'est deux petites présentations, environ une dizaine, une quinzaine de minutes sur l'astronomie. Un sujet en général, différents sujets de l'astronomie, si je peux dire. Puis, c'est entrecoupé de petits jeux quiz auxquels les gens s'amusent à participer. Et c'est ça. Je voulais vous convier à notre prochaine soirée, qui est le 17 avril prochain au pub L'Île-Noire. Arrivez tôt, parce que la dernière fois, franchement, on avait de la misère à marcher. C'était vraiment intense. C'était là, oui. Les activités qui s'adressent plus spécifiquement aux écoles, et ça va jusqu'au cégep, en fait. Donc, on fait des visites dans les écoles, dans les écoles primaires. Cette année, on a démarré un nouveau programme qui s'appelle « Une astronome dans votre classe ». Donc, le 14 et 15 mai prochains, je vais devoir avoir le dur choix de choisir parmi les 70 candidatures que j'ai jusqu'à 20 ans. Ce ne sont pas des candidatures, c'est juste des professeurs qui ont signifié l'intérêt. « Une astronome dans votre classe », comme je vous disais, donc j'ai mis ça là, comme ça, je n'ai pas fait beaucoup de publicité. 70 personnes se sont inscrites pour que j'aille visiter leur classe, mais j'ai juste quatre places disponibles. Donc, ça va être probablement un tirage au sort pour visiter ces écoles-là. Mais déjà, on le fait beaucoup. Olivier, entre autres, Étienne, qui s'en va dans une classe prochainement. On adore ça, parler aux enfants. C'est ça qui nous tient, disons. Ça nous reste allumé. J'ai eu la chance aussi de parrainer des étudiants. Entre l'année dernière et cette année, celle-là était aussi parrainée par René. Et on nous voit ici à la finale provinciale. On a démarré l'année dernière, on a initié, grâce à une très bonne idée de Marie-Ève Desrochers et de sa collègue Geneviève Arbois, qui est une ancienne étudiante, on a développé ça, un concours d'astronomes d'une nuit pour des jeunes secondaires qui seraient intéressés à venir vraiment vivre qu'est-ce que c'est une nuit à l'observatoire. On a élaboré ce concours-là pour essayer de donner une chance équivalente à tous les jeunes de pouvoir s'inscrire et d'avoir la chance d'aller à l'observatoire. Donc, on est allé, moi et Elison Malot, ma collègue qui est toujours astronome de support à l'observatoire du Mont-Mégantic, avec deux jeunes de secondaire 1. Et on voit ici un étudiant de l'IREX qui est aussi technicien à l'observatoire, qui est un Jonathan Saint-Antoine, discuter avec les jeunes. Vous ne voyez pas leur visage, c'est normal. On ne peut pas faire ça. Donc, on organise aussi plusieurs journées carrière avec des jeunes du secondaire qui viennent ici à l'Université de Montréal. Je vais donner pas mal de conférences dans les cégeps et je pense que c'est le cas de la plupart de mes collègues. Et on a initié un nouveau volet, si on veut, l'année dernière. Bien, l'année dernière, non, en janvier cette année, il existait ce qu'on appelait la journée d'initiation à la recherche en physique, qui était organisée, en fait, par un professeur en physique des particules. Donc, ça s'adressait vraiment aux étudiants du cégep et ça visait à leur montrer en une journée le monde de la recherche en physique des particules. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une seconde journée d'initiation à la recherche en astrophysique et ça a été très populaire. Il y a plusieurs jeunes qui ont décidé de s'inscrire aux deux journées. Il y en a qui ont décidé de s'inscrire juste à l'astrophysique. Puis, vous voyez, en avant-midi, on avait des présentations. Donc, René Doyon s'est prêté au jeu, Patrick Dufour. Et en après-midi, grâce à plusieurs des gens ici de l'IREX et à l'atelier qui avait été préparé par David Lafrenière, que je ne parle pas, mais en tout cas, les jeunes ont pu vraiment expérimenter de quoi ça a l'air, là, un code. Je voulais, en presque terminant, souligner que c'est le fun parce que les médias pensent souvent à nous quand ils voient des nouvelles astronomiques. Puis, comme ça, on a eu la chance d'aller à la télévision. Là, je vous montre certains extraits dernièrement à la télévision, dans la presse écrite, mais il y a aussi la radio, des entrevues pour le web. Et je pense qu'on est plusieurs à l'IREX à vraiment aimer ce contact-là. Je pense que non seulement ça nous permet d'accéder, de partager notre passion avec vraiment beaucoup de gens, mais ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est que c'est des bonnes opportunités pour apprendre du recul par rapport à notre recherche puis à voir qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ça, qu'est-ce qui est super fascinant dans ce qu'on fait, puis à garder comme ça une très grande motivation puis à améliorer notre manière de communiquer notre science. On a plusieurs partenaires aussi en éducation et en rayonnement. Donc, évidemment, tous les astrophysiciens du CRAC, en particulier ceux d'Astro-Meguil, qui sont très, très actifs à travers l'Observatoire du Mont-Mégantic et on a aussi des partenaires de l'extérieur. J'ai été ravie cette année d'être avec Nick et je crois, René, en tout cas, je ne me souviens plus, on était quelques-uns à être conseillés sur le nouveau film EXO. Ils étaient vraiment une belle expérience, de recevoir le film à l'avance. Là, tu le regardes, puis là, tu dis, « Oh, ça, cette affaire-là, peut-être que vous pourrez... » C'est vraiment une belle expérience. Puis là, je voulais souligner que j'étais super contente qu'Olivier s'en aille au Planétarium parce qu'on travaille déjà super bien ensemble puis j'ai très hâte de travailler avec toi quand tu seras au Planétarium. Et donc, on a plusieurs autres collaborateurs et certaines des personnes qui sont impliquées là-dedans sont ici aujourd'hui. Salut, Marie-Michelle! Entre autres. Donc, je finis en vous disant que ça serait super bien si ça vous intéresse, si vous voulez avoir toutes nos nouvelles, de nous suivre. On est sur les médias sociaux, on a une infolettre et pour vous abonner, c'est très simple, vous vous rendez sur le site Web. On vous envoie une infolettre aux deux mois et vous êtes sûrs de rien manquer. Et bon, je mets ça là encore parce que vraiment, je veux insister sur le fait que tout ce qu'on a montré aujourd'hui, ça se base sur des gens qui croient que l'astrophysique, c'est intéressant, que les exoplanètes, c'est un sujet qui est intéressant à étudier et qui nous supporte. Donc, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions, mais je vois qu'il y a déjà 17h. Est-ce que tu aimerais que je montre le plan? Oui, c'est ça, il y a une petite carte parce que dans le fond, on a accès aujourd'hui, grâce entre autres à la merveilleuse Marie-Claude Giguère qui est conseillère ici au Bureau de développement, à une magnifique salle pour notre cocktail, mais il faut travailler dans notre labyrinthe de Roger Gaudry pour s'y rendre. Donc, vous pouvez voir que présentement, on est au M415 et il va falloir s'en aller dans ce corridor-ci, monter un étage. Si vous avez un enjeu par rapport aux escaliers, s'il vous plaît, venez me voir. OK? On va faire le détour que ça prend. Il y a ici des ascenseurs. L'ascenseur est hors d'usage, c'est pour ça que je dis ça. Il y a des escaliers, vous montez à un étage et vous vous rendez dans le corridor par là-bas. Puis après ça, c'est par là-bas. Donc, on se rejoint là dans quelques minutes. Je ne sais pas, Olivier, veux-tu mener la marche? Super. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501